Générique Bonsoir. Les Occidentaux bientôt prêts à utiliser la force en Bosnie-Herzégovine. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont très proches d'un accord de résolution des Nations Unies. Déclaration tout à l'heure de Douglas Hurd, le ministre britannique des Affaires étrangères. Une intervention militaire qui aura pour but de protéger l'acheminement de l'aide humanitaire. Sur le terrain, les combats font toujours rage. Philippe Pister. Slavonsky brode sous le feu depuis hier de l'aviation et des canons yougoslaves. Et pourtant, la guerre est terminée, si l'on en croit la déclaration du président croix Tujman, pour justifier l'organisation dimanche dernier des élections présidentielles et générales dans sa République. Slavonsky brode, ne s'en est pas perçu. Encore 4 morts dont un enfant est 18 blessés depuis hier. On s'habitue à l'horreur. Par contraste, Sarajevo semble presque calme depuis hier soir. Léger bombardement sporadique, la routine. Mais au sud-est de la République, les combats font rage à Gorach D. Les forces serbes menacent de lancer l'assaut final. Gorach D, encerclé depuis 4 mois. Pendant ce temps, aux Etats-Unis, George Bush est sous pression. 53% des Américains sont en faveur de l'intervention aérienne en Bosnie. Réponse du président américain, toujours réticent, place à la diplomatie. La solution du conflit passe par l'ONU. Peu importe les pressions politiques, avant qu'un seul soldat américain, un marine par exemple, soit engagé dans cette bataille, je veux savoir comment l'en sortir. Nous n'allons pas nous laisser embourber dans cette sorte de guérilla. Professeur Minkowski, bonsoir. Vous revenez d'une nouvelle mission médicale en Croatie, nous en parlerons dans un instant. Mais d'abord, quel est votre sentiment sur le malaise des Occidentaux à intervenir militairement ? Écoutez, je vais vous faire une déclaration qui n'engage que moi. En vertu de tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, puisque mon père était engagé volontaire à Verdun, que moi j'ai été très impliqué dans la guerre de 40 à 45 et dans la résistance, je pense, et que j'ai vu l'effondrement des Cambodgiens avec Pol Pot, je considère qu'on assiste à un ethno-génocide complet de la population bosniaque et croate, parce que la guerre continue dans le pourtour de la Croatie, et que les populations occidentales sont en train d'assister à ça en se masquant, en se cachant derrière l'aide humanitaire. Elle est nécessaire, mais ce n'est pas comme ça qu'on va empêcher les héritiers de Pol Pot, les Khmer Rouges des Balkans, d'arrêter ce massacre qui a déjà fait 17 000 morts, en Bosnie et en Croatie, avec mutilations, tortures, viols et des horreurs. Et je vais vous dire, chaque fois qu'on attaque les droits de l'homme comme ça, je crois qu'il faut former un corps franc militaire, de français et d'ailleurs, pour défendre à la fois notre honneur de citoyen du monde, et empêcher que ça se généralise partout. Parce que je voulais vous dire, il y a des musulmans qui sont attaqués, tout le monde musulman est aux portes en Croatie, avec leurs pilotes, leurs escortes, et leur argent, et leurs munitions, et par conséquent c'est les croates qui vont faire la guerre. À ce moment-là, si on ne fait rien ici, de plus qu'une intervention dite humanitaire, on va s'apercevoir que ça nous touche de près. Par conséquent, on assiste à une démission des gouvernements occidentaux, tant qu'ils n'auront pas pris la décision, qu'il ne va pas tarder, de faire carrément la guerre. Alors vous êtes allé une sixième fois en Croatie, où vous vous battez contre les troubles mentaux liés à la guerre. Quels sont les témoignages que vous avez recueillis ? Écoutez, justement, je suis allé à la frontière croato-bosniaque, à Slavonski Brode, en plein bombardement, ça fait des dégâts fantastiques, et ce que j'ai vu surtout, c'est que les gens tapent sur les réfugiés, à peine sont-ils sortis de l'enfer, qu'ils en trouvent un autre, c'est les bombardements. Mais ils sont dans un état de désastre, de stress mental épouvantable, un petit peu comme avec les Khmer Rouges, dont je m'occupe, enfin, les Cambodgiens, je m'en occupe de la même façon. C'est-à-dire qu'avec des psychiatres, nous essayons de les faire sortir de leur enfer, l'enfer de Vukovar, par exemple, puisque je l'ai vu en décembre. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'il faut dire, c'est que si nous permettons, nous, Français, Européens, aux choses de continuer comme ça, nous allons nous percevoir que ça nous retombe sur le dos. Vous a-t-on parlé des camps de détention en Bosnie-Herzégovine ? Oui, bien sûr, puis de toute façon, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais je voulais vous dire que les camps de détention sont une chose, il faut en rendre visite, ça frappe beaucoup l'opinion, mais moi qui ai reconnu les témoignages de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de réfugiés bosniaques à la frontière, je peux vous dire que ces gens-là parlent de torture, de viol, d'enfants assassinés, et le tout ayant fait probablement des dizaines de milliers de victimes, c'est vraiment l'horreur. Et si vous voulez, comme disait le Time magazine, c'est le boucher des Balkans, Milosevic, qui est en cause. Il faut arrêter le massacre. Merci, Professeur. Combien y a-t-il de camps bosniaques ou serbes ? Combien y a-t-il de détenus ? Difficile à dire, chaque camp accuse l'autre et livre des chiffres peu sûrs. Par ailleurs, la guerre d'images a commencé. Aujourd'hui, on nous montre trois nouveaux camps, des images soigneusement sélectionnées. Xavier Baudin-Hulain. Les portes s'entrouvrent pour laisser voir ce que l'on veut bien montrer. Voici le camp de Manjaka, camp tenu par les serbes à 40 km de Banjaluka. Il y aurait ici officiellement 3500 prisonniers de guerre musulmans. Apparemment, traitement correct, tant pour la nourriture que pour les soins médicaux. Et quand on demande à un prisonnier qui se présente comme un mercenaire canadien, si ici, c'est un camp de concentration, il répond, pas pour moi. Autre lieu, Sarajevo. Une prison militaire, tenue cette fois par des bosniaques. Les prisonniers sont serbes. Là aussi, les règles internationales de détention semblent respectées. Troisième lieu, Omarska. Nouvelles images de ce camp déjà visité par la télévision britannique jeudi dernier et témoignage d'un prisonnier qui semble très mal à l'aise. Ce n'est pas un camp de concentration. Ce ne sont pas des conditions de vie si mauvaises. On a de la nourriture deux fois par jour. Ce n'est pas si mauvais. Il faut bien reconnaître que ces images ou ces témoignages n'apportent aucune certitude sur le qualificatif qu'on peut appliquer à ces camps. Les bosniaques continuent d'accuser les serbes de détenir de 58 000 à 130 000 prisonniers dans 94 camps où 17 000 personnes seraient mortes. Mais les serbes accusent les bosniaques de 42 000 emprisonnements dans une quarantaine de camps où il y aurait eu 6 000 morts. Sur enchère de chiffres, la Croix-Rouge avoue qu'à l'heure actuelle personne ne sait combien il y a de camps. Elle en a visité seulement 10 pour l'instant où il y avait 4 200 prisonniers civils dont beaucoup de femmes et d'enfants. Des femmes et des enfants que servent les bosniaques n'ont pas encore autorisé à filmer. En Irak, après la journée fériée d'hier et le repos forcé des inspecteurs de l'ONU, les 22 experts en armement ont eu la voie libre pour leur première journée de contrôle dans plusieurs sites mais ils se sont refusés à en dévoiler la nature ou la localisation. Des hommes qui n'ont pas voulu dire non plus s'ils avaient défié les autorités irakiennes. Depuis jeudi dernier, Bagdad s'oppose à les laisser entrer dans les ministères du pays officiellement pour préserver la souveraineté irakienne. En France, orages violents, chutes de grêle et rafales de vent se sont abattus sur le sud-ouest de la France hier soir. Des dégâts moins importants midi-pyrénées mais les intempéries se déplacent à l'est. Un phénomène qualifié de trombe terrestre par les météorologues Isabelle Thomas. Autant que leur violence, c'est la soudaineté des orages qui surprend. Des orages parfois meurtriers comme au lac d'Ortin en Gironde où un participant d'une régate est porté disparu après le chavirage de son embarcation. Quelques kilomètres plus au nord, deux campings ont été dévastés par des chutes d'arbres qui n'ont heureusement pas fait de blessés. Les départements les plus touchés sont la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. En Gironde, des grêlons de la taille d'une balle de golf ont endommagé les vignobles du Médoc. Si les principaux châteaux, dont le prestigieux Château Margaux, ont été épargnés, les dégâts sont considérables à Cantenac ou à Arsac où la grêle a haché menu jusqu'à 80% des vignes. Autour de l'Espard, plusieurs centaines d'hectares ont été touchés et certaines parcelles totalement détruites. Au Pays basque, l'orage a éclaté à 18h hier sur Bayonne où des centaines de verrières ont volé en éclat et les pompiers manquent de bâche. La Charente-Maritime leur en a expédié en renfort mais les régions d'Angoulême et de Poitiers ont elles aussi connu une nuit de tornade avec des vents à près de 110 km heure. Hier, c'était la Somme qui dressait un bilan des orages de la veille dont témoigne encore l'église de Bayon-Villet. Pluie, vents et grêles ont semé la désolation dans les serres où l'on ne peut que constater les dégâts puisqu'aucune assurance ne pourra jamais détourner les foudres météorologiques. Un incendie criminel tôt ce matin dans un immeuble du 11e arrondissement de Paris. Bilan 1 mort et 8 blessés. Le bâtiment, très vétu, s'était squatté par des travailleurs immigrés. Reportage de Christine Leheran et Bénédicte Bannet. 2h45, l'immeuble de l'arrière-cour est en flamme au 86 rue du Faubourg du Temple. En pleine intervention des pompiers, les 4 étages se sont épondrés. Toute la journée, les équipes de secours ont dégagé les gravats de cet immeuble vétuste. Le feu a surpris les habitants dans leur sommeil. On entendait du feu. C'est tout. Ah non, on vit le feu. On était obligés de courir par les fenêtres. Près d'une centaine de pompiers est intervenu. Le plan rouge a été déclenché. Tout s'est passé très vite. Nous sommes intervenus dans un hôtel qui était quasiment entièrement embrasé aux fenêtres desquelles de nombreux locataires sont manifestés. Donc nous avons intervenu à pratiquer de nombreux sauvetages et mis en sécurité à la fois par l'intérieur du bâtiment et par l'extérieur du bâtiment. Bilan, 8 blessés, dont 5 grièvement. Au milieu des poutres calcinées, des amas de gravats, les pompiers ont retrouvé dans la matinée le corps d'un jeune homme. Impossible pour l'instant de savoir exactement combien de personnes logeaient dans cet immeuble. Un océan hôtel sans eau courante dont les occupants ne payaient plus leur loyer, invoquant le manque d'hygiène et la menace de démolition. Et enfin, les gens qui sont là, ils sont devenus par la porte des choses, des squatters, parce qu'ils n'ont plus du statut légal. Ils n'ont plus le quatère. L'enquête s'oriente vers un incendie d'origine criminelle. Certains habitants ont entendu du bruit dans l'escalier avant que le feu ne se déclare. Peut-être une altercation. Aujourd'hui, plusieurs personnes se retrouvent à la rue et ont perdu le peu qu'elles possédaient. Deux nouvelles victimes dans le massif du Mont Blanc ce week-end. Depuis le début de l'année, 32 personnes tuées. Avec les premières chaleurs, d'énormes plaques de neige ont dégringolé dans la vallée. Aujourd'hui, ce sont les rochers qui tombent. Un gigantesque éboulement s'est encore produit cet après-midi à la chapeau. Le massif du Mont Blanc a déjà tué 20 fois depuis le début de l'été. Simple randonneur ou vieux routier des cimes, la montagne n'épargne personne. Un promeneur qui succombe à une crise cardiaque, un touriste allemand et un alpiniste espagnol mordent en des éboulements. Le bilan des dernières 24 heures est lourd. Il faut dire que la haute montagne est dangereuse en cette saison. Les températures augmentent sur les sommets et favorisent les chutes de glace et de pierre. Il est donc préférable de commencer une course tôt dans la matinée pour limiter au maximum les dangers. À 2 heures de l'après-midi, on ne fait pas une course de neige. Moi, j'appelle ça de la prudence. Je dirais même que c'est criminel pour les gens qui se trouvent à proximité, qui peuvent être emportés par cette coulée, donc déclenchée par des gens qui ne font pas du tout attention. et également mettre en jeu la vie des secouristes. Cet après-midi, un gigantesque éboulement de rochers a fait au moins un blessé, encore dans le massif du Mont-Blanc. Les secouristes ont dû opérer à pied en raison d'un vent violent qui rend impossible l'utilisation de l'hélicoptère. Demain, changement de régime avec des chutes de neige annoncées aux alentours de 3000 m. Les Jeux olympiques à l'heure du bilan. La France en restera vraisemblablement à 29 médailles. Elle prend la 9e position du classement. Fermeture de rideaux sur une déception cet après-midi pour l'équitation. Pas de médaille en saut d'obstacle individuel. Commentaire de notre envoyé spécial, Rémi Goudiceli. Cette histoire commence à 13h30, cet après-midi. Hervé Godignon rejoint Eric Navet dans le paddock de détente. Dernier conseil d'un champion du monde déçu au seul cavalier français qui puisse encore monter sur le podium. Martin Dean, le palfrenier d'Hervé Godignon, va le seconder autour de sa monture, qui dame de Revelle, pendant les 30 minutes qui précèdent l'heure de la compétition. 13h50, ils sont encore 7 à pouvoir devenir champion olympique. Sur Milton, son cheval de légende, John Whittaker ne sait pas encore combien ce dernier parcours sera pénible pour lui. 14h, Hervé Godignon entre en scène. Une faute, une petite faute de trop sur le quatrième obstacle, une seule petite faute après le parcours impeccable du matin. Hervé Godignon est retourné au paddock, l'angoisse au cœur. A quoi est-ce que vous pensez à ce moment-ci ? Je pense que j'ai peur d'avoir laissé passer une médaille. C'est malheureux, et maintenant j'attends que le malheur des autres fasse mon bonheur éventuellement. Et puis l'attente, seule, pendant les longues secondes où se succèdent à 200 mètres de là les derniers concurrents. Martine Dill tend l'oreille, mais aucun cri de déception ne vient entrecouper la dernière prestation de Ludger Baerbaum, le futur champion olympique. La joie du vainqueur condamne Hervé Godignon à la résignation. 14h20, le podium n'est plus qu'un rêve, fin d'une aventure olympique au Real Club de Polo de Barcelone. Depuis 18h30, les derniers athlètes courent pour le marathon. Nous retrouvons tout de suite en direct de Barcelone Dominique Chambaud pour faire le point de cette rude et longue épreuve et la chaleur n'arrange rien. Dominique, où en sommes-nous ? Nous sommes à peu près à 17 km du départ et le peloton s'est considérablement étiré et c'est à l'initiative de Salvatore Bettiol qui est un Italien qui a été le premier à mettre un petit peu le feu à ce peloton. Mais vous voyez qu'il est rejoint notamment par les Japonais ici avec Morishita qui fait la course avec Taniguchi, notamment le champion du monde de Tokyo. C'est un match un petit peu entre l'Asie et l'Afrique ce marathon. Les Kenyans sont encore sagement un petit peu installés à l'arrière car c'est une course qui promet d'être très difficile en raison de la chaleur vous l'avez dit mais aussi en raison d'un parcours extrêmement sélectif qui prévoit pour les derniers kilomètres l'ascension vers Montjuif. Il est donc peu probable que le record du monde qui est de 2 minutes enfin de 2 heures pardon et 6 minutes 50 secondes soit battu aujourd'hui il faut plutôt tabler vers les 2 15 car c'est un parcours très difficile avec ces 2 Japonais qui ont perdu tout à l'heure Taniguchi que l'on voit ici qui est en retard car il est tombé tout simplement au ravitaillement et il essaye de revenir alors que Dominique Chevelier était dans le groupe de tête il y a encore quelques instants mais sans le décrocher. Soares et l'autre français Ziliox sont un petit peu plus à l'arrière maintenant. Dominique nous retrouvons les jeux en direct à 20h 3 mois après l'effondrement de la tribune de Furiani le club de Bastia a joué hier soir son premier match une rencontre qui s'est déroulée à Ajaccio puisque le stade de Bastia est toujours sous-scellé un match emprunt d'émotion supporters comme joueurs avaient à l'esprit ce drame qui a fait 15 morts et plus de 1500 blessés. Reportage de Michel Goldstein et Xavier Valentini Un match pas comme les autres pour le sporting club de Bastia hier soir contre Valence au stade de Mezzavie à Ajaccio c'est par une minute de silence à la mémoire des victimes de Furiani qu'a débuté le match Une poignée de supporters fidèles au club n'ont pas hésité à venir déployer leur drapeau une manière de conjurer le sort et de rendre hommage aux absents J'ai déjà trouvé la tribune j'ai presque loupé aucun match de cette saison donc je pense que je n'en prie presque aucun on va essayer de faire comme avant Si le football a repris ses droits personne ne peut oublier la triste soirée du 5 mai dernier difficile aussi pour les joueurs de refouler hier soir le terrain On n'oubliera jamais parce que c'est ancré dans la mémoire et ce n'est pas possible que ça part mais je veux dire que du moment où l'on joue ça permet d'oublier ces moments atroits qu'on a vécu ça permet à nous de les oublier et aux gens qui étaient là ce soir et je tiens quand même à le remercier parce que c'est chapeau La mission Antares s'achève Les scientifiques vont avoir du pain sur la planche Demain matin Michel Tonini et deux de ses collègues russes regagnent la Terre avec une douzaine de kilogrammes de matériaux à analyser Mission Antares parfaitement accomplie Commentaire Daniel Durandet Les scientifiques sont ce soir très satisfaits tant du fonctionnement des appareils que du comportement des cosmonautes même s'il est encore trop tôt pour dresser avec précision un bilan de la mission Antares Les scientifiques français ne tarisent pas en effet des loges sur Michel Tonini mais aussi sur les quatre cosmonautes russes qui les ont étonnés par leurs compétences et leur degré de motivation sur l'exécution des expériences Pour les scientifiques ils ont formé tous les cinq une équipe formidable cohérente et complémentaire Cet aspect humain est très important car la richesse et la pertinence des commentaires des cosmonautes expérimentateurs sont déterminantes dans l'élaboration des conclusions des scientifiques Autre élément très satisfaisant la fiabilité des appareils scientifiques une dizaine de manips imaginés et mis au point par toute une série de laboratoires français en collaboration avec les industriels une réussite très encourageante dans l'optique des futurs vols habités franco-russe en direct en direct avec nous de l'aérospatiale de Toulouse Patrick Baudry Patrick Baudry bonsoir vous avez suivi à Baïkonour le lancement de Soyouz il y a deux semaines que peut-on attendre de la coopération franco-russe dans l'espace je crois qu'on peut en attendre beaucoup tout d'abord de conforter son expérience lorsqu'on est français pour l'instant hélas on est obligé de voler avec les autres les russes les américains les américains vous avez remarqué un peu moins souvent ces temps-ci et le CNES la France viennent de négocier quatre vols avec nos amis russes et c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour toute la communauté scientifique française je crois que ce qu'on peut quand même regretter si vous me permettez c'est surtout de voir que notre projet de vol habité à nous européens et à travers la France qui est le moteur de l'Europe en matière spatiale est affligé de quelques doutes de ci de là vous êtes inquiet vous même pour la poursuite de ce projet tout comme Michel Tonini bien sûr je dirais qu'autour de ce projet se sont mobilisés de nombreuses équipes que ce soit l'agence spatiale française le CNES que ce soit les industriels il faut savoir qu'il y a plus de 100 industriels en Europe qui travaillent sur ce projet Hermès et quoi de plus significatif pour l'Europe dont on parle beaucoup aujourd'hui avec Maastricht et d'autres et à toutes sortes d'occasions que de concrétiser quand même l'Europe sur le plan industriel à travers un projet spatial comme Hermès il faut quand même savoir que les américains sont dans l'espace ils viennent de rentrer hier la navette vient de rentrer hier de l'espace cette nuit va rentrer Michel avec tout tout son équipage et nous européens nous français on attend un petit peu notre tour il faut que l'Europe soit à l'auteur de sa place qui est la troisième l'Europe doit travailler de façon indépendante sans avoir recours aux Russes ou aux Etats-Unis c'est extrêmement important parce que l'espace est réellement un créneau qui sera de plus en plus déterminant dans l'avenir immédiat et il faut savoir que les japonais les chinois font des efforts extrêmement importants et que les américains et les russes sont dans l'espace je dirais tous les jours donc ce n'est pas le moment de baisser les bras et en Europe et en France des efforts considérables ont été fournis et aujourd'hui il faut être capable de récupérer le fruit de tous ces efforts alors qu'il serait dommage de disséminer toutes ces équipes merci d'avoir été notre invité avant de refermer ce journal les dernières images sur la station orbitale Mir commentaire toujours de Daniel Durandé comme pour un bungalow qu'on quitte après avoir passé 15 jours c'était ce matin l'heure du nettoyage mais aussi des derniers rangements à bord de la station orbitale russe Mir un véritable casse-tête car il faut récupérer ses affaires personnelles qui traînent un peu partout dans la station et les rassembler pour les enfourner dans le Soyouz qui la nuit prochaine va les ramener à terre c'est l'heure également de la fermeture des containers renfermant les expériences scientifiques la préparation retour sur terre ce sont aussi des séances de gymnastique qui permettront une réadaptation plus rapide à la pesanteur les derniers ans d'une mission c'était ce matin pour Michel Tonini l'occasion de faire une toilette à fond et de changer de vêtement avant le voyage retour un peu de regret dans ces conversations avec le centre de contrôle Michel aurait bien rempli pour une séance supplémentaire d'une semaine dans l'espace tout à l'heure ce sera une dernière collation avant d'enfiler les scaphandres et se préparer pour le retour sur terre un vol de 3 heures et deux tours de terre qui devraient se terminer vers 3 heures du matin dans les steppes du Kazakhstan dans quelques instants les prévisions météorologiques de Michel Touré qui nous annonce des orages à présent pour l'est de la France ensuite les Jeux Olympiques de Barcelone nous nous retrouvons tôt ce soir à 21h30 juste avant la cérémonie de clôture des compétitions à tout à l'heure à 21h30 à 21h30 à 21h30 Sous-titrage ST' 501